Yo tout le monde c'est Stouffe pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui je vais vous parler d'un relais. Tout de suite l'intro. Ok donc nous voici ici juste après l'intro donc comme vous pouvez voir j'ai un petit relais. Donc qu'est ce que c'est et comment ça fonctionne ? Alors un relais bah c'est ça c'est tout con c'est donc là je parle d'un relais arduino donc en fait il peut être contrôlable avec une raspberry ou une arduino grâce à ce pin là qui est le pin INI voilà qui est juste ici comme vous pouvez voir donc je dézoome voilà alors comme vous pouvez ça sert à quoi ça sert à faire passer du courant ou non dans un circuit donc je vais vous montrer après j'ai des petits schémas donc comment ça fonctionne donc ici je zoom un peu voilà ici vous avez le VCC donc qu'est ce que c'est c'est le plus 5 volts pour alimenter le relais avec le vert et le rouge là le GND comme vous pouvez vous en douter c'est le ground donc c'est le négatif donc c'est le moins et le IN1 donc lui c'est ce qui va permettre de contrôler le relais avec un GPIO donc voilà maintenant nous allons lire un peu qu'est ce qu'il y a décrit au dessus donc je le remets correctement voilà voilà donc qu'est ce qui peut contrôler le relais et bien il peut contrôler 10 ampères pardon 10 ampères avec 250 volts en courant alternatif donc nous ce qui nous intéressait surtout ça en fait nous chez nous 10 ampères 250 volts quand on sait que 10 ampères c'est l'éclairage c'est tout ce qui correspond normalement à l'éclairage donc si vous avez des prises qui sont sur 10 ampères c'est pas normal les prises sont sur 16 ampères si je m'entends pas donc une fois qu'on a vu ça on va voir maintenant ceci hop petite mise au point si c'est possible voilà donc qu'est ce que c'est que ça donc là vous avez en gros trois portes pour mettre trois câbles mais comment ça fonctionne est-ce qu'il ya du est-ce qu'il ya du ground qui vient ou est-ce qu'il n'y a pas de grand donc c'est ce que je vais vous montrer dans le petit schéma que j'ai fait donc je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà donc ça marche comme ça un relais donc là on se repère bien par rapport aux trois pins donc là on avait le vcc donc le 5 volts le in1 et le ground et là en fait on avait les trois cases du relais donc en fait le c'est là vous mettrez votre rouge d'accord donc c'est en fait tu n'auras pas de ground dessus de brancher il fonctionne qu'avec du positif normalement positif c'est le rouge donc vous allez mettre votre votre arrivée de courant du 250 volts 10 ampères ici et là vous avez le nc et vous avez le no donc en fait ce relais là comme je vous parle c'est un relais qui peut être fermé et ouvert et en fait là nc ça veut dire normal y close je vous marquez ici normalement je vous marquez ici voilà normal y close là vous avez le c'est je sais pas trop ça veut dire et le no qui veut dire normal y open je l'écris juste ici donc ça veut dire en fait que quand vous allez brancher votre votre vos coups de vos fils automatiquement une fois que le relais sera fond sera branché électriquement aussi le courant passera de là à là donc je vous ai fait une petite voilà ça fait comme ça donc en fait vous avez votre fil qui est là et là et là en fait dès que votre relais est allumé n'est pas configuré pour passer sur l'autre voie et ben en fait ça va directement sur normaly close voilà et ben après vous pouvez choisir aussi de passer sur normaly open comme ça hop et là vous pouvez choisir de passer sur l'autre voie et voilà donc en fait un relais c'est super puissant parce que c'est comme une sorte de de va et vient en fait donc soit le courant il va de là à là ou alors soit il va de là à là d'accord et dès que votre relais est branché avec le 5 volts et le zéro donc dès qu'il est fonctionnel il ya du courant qui va passer de là à là et si vous changez la valeur avec votre gpu par exemple il va passer de là à là voilà donc là j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionnait un relais à quoi ça servait donc un relais ça sert à tout faire surtout dans la domotique ça sert énormément parce que on peut tout contrôler à partir d'un téléphone une page web qu'on peut créer sur notre petite Raspberry on l'héberge et on va suivre on appuie sur un bouton et ça fait passer le contact de ici de là de là qui était là à la qui était là donc là c'est pas mal c'est super intéressant donc voilà c'était une petite vidéo pour parler un peu du relais je vais en faire une autre pour vous montrer comment ça fonctionne avec des prises et des led donc voilà j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo moi en tout cas j'ai fait un plaisir de la faire n'hésitez pas à la commenter à la liker surtout la liker parce que ça va permettre de la remonter dans les suggestions youtube et ben n'hésitez pas à vous abonner sur ce tchou